Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, je suis chirurgien urologue à Paris et nous allons parler de la surveillance après traitement pour des polypes vésibles. Votre urologue vous a opéré de polypes de vessie. Il faut savoir que c'est une maladie qui a, entre autres caractéristiques, d'être volontiers récidivante. Donc un patient qui a eu des polypes de vessie doit être surveillé afin que si jamais il fait une récidive, celle-ci soit repérée le plus tôt possible et donc traitée le plus efficacement possible. Une fois que votre urologue vous a opéré de vos polypes de vessie, il va vous mettre dans une catégorie de patients. Il existe des patients qui sont catégorisés à faible risque de récidive, des patients qui sont catégorisés à risque intermédiaire de récidive et des patients qui sont catégorisés à risque important de récidive. Alors qu'est-ce qui fait que vous en êtes dans l'une ou l'autre de ces catégories ? Cela dépend de plusieurs facteurs. Cela va dépendre du nombre de polypes que vous aviez, cela va dépendre de leur taille et surtout cela va dépendre de leur analyse microscopique. En fonction de la profondeur de leur racine dans la paroi de la vessie, en fonction de leur potentiel d'agressivité, vous serez dans l'un ou l'autre de ces catégories. Cela va déboucher sur des protocoles de surveillance plus ou moins lourds, plus ou moins astréliants. Si on prend les deux exemples extrêmes, les patients à faible risque de récidive vont avoir un premier contrôle trois mois après la réalisation de l'ablation des polypes. Ce premier contrôle à trois mois n'est pas vraiment une recherche de récidive, c'est plus un contrôle qualité pour s'assurer que l'intégralité des polypes ont bien été traitées aux polypes. Par la suite, il s'agit d'un contrôle une fois par an pendant cinq ans. A l'inverse, les patients à fort risque de récidive vont devoir bénéficier d'un contrôle tous les trois mois pendant deux ans, puis tous les six mois jusqu'à cinq ans après le traitement, et ensuite une fois par an à vie. La réalisation de ces contrôles repose essentiellement sur des cystoscopies, qui sont des examens endoscopiques de la vessie réalisés sous anesthésie locale. Pensez à liker cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être tenu informé des contenus à venir. Merci. 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 Merci.